Musique Bonjour à tous, chères dresseuses et dresseuses du monde entier, me revoitiez pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo goodies, parce que je n'ai pas de nouvelles cartes à vous présenter, ce qui est fort dommage. Je n'ai pas non plus de booster du coup à ouvrir, ce qui est encore plus dommage. Du coup, je vais vous présenter quelques goodies de ma collection que normalement je ne vous ai pas montré. Donc il y en a par contre extrêmement peu, parce que du coup, ce week-end normalement en fait, je fais un énorme vide-grenier. Quand je dis énorme, pour vous dire, en une journée, normalement, je n'aurai pas le temps de faire le vide-grenier entièrement. Donc du coup, vu que normalement je rapporterai pas mal de cartes, pas mal de goodies et pas mal d'autres choses, je pense du coup que la semaine prochaine je vous fera une bien grosse vidéo du coup, bien complète, qui rattrapera du coup celle-ci qui sera minuscule. Alors du coup, je vais vous parler de quelques-uns pour commencer du coup mes puzzles, parce que oui, Pokémon existe également en puzzle, et je suis surtout, enfin plus attirée du coup par ceux en sphères, parce que je les trouve franchement trop mignons. Donc alors, j'ai Shaymin sous ses deux formes, sur sa forme céleste et sa forme terrestre, enfin si on peut dire, qui est franchement trop mignon, trop adorable, trop chou. J'ai également la version Pikachu, alors avec Pichu, Rachel d'un côté et du coup Pikachu de l'autre, qui est également trop mignonne, surtout Pichu, il a une tête trop adorable. Une autre qui est Lixie du coup, avec Luxio et l'adorable et le meilleur Luxray, Luxray qui a été mon Pokémon électrique favori, dans les versions du coup diamant, platine et perle. Il fallait absolument, de toute façon dans mon équipe, j'en avais un, forcément c'était obligé. Voilà, pour moi c'est le Pokémon électrique le meilleur de cette série. Et pour terminer du coup, j'ai également celle de Giratina. Donc oui, il y a un peu de poussière, excusez-moi. Alors Giratina, forme céleste, et du coup la forme terrestre, qui franchement je préfère largement la forme céleste. Après chacun son choix, mais je le préfère largement. Il est super, magnifique. Alors je vais vous placer du coup à une petite figurine en bois que j'ai, enfin petite, que j'ai depuis très longtemps du coup de Pikachu, qui est trop mignonne, elle est super, elle est quand même plutôt grande. Par rapport du coup à côté à un puzzle, elle est quand même plutôt grande. Donc qui est franchement trop adorable, ça fait très longtemps que je l'ai. On l'avait faite pour moi, donc je suis trop contente. Elle est super en plus. Il est trop mignon. Alors mon adorable, enfin non je ne vais pas vous le montrer avant. Alors je vais vous montrer deux petites choses que ma soeur m'a rapporté la semaine dernière, qu'elle m'a acheté pour moi du coup. Deux crayons Pokémon, Iveltal et Xernias du coup. Comme vous pouvez le voir la gueule, donc du coup là c'est Xernias. Avec sur le manche, donc du coup il y a Pikachu, il y a également Grunus, l'adorable petit Fennec et l'adorable petit Marisson tout en bas. Donc voilà, juste la gomme qui est différente, Iveltal et Xernias, qui sont franchement superbes. Je ne pense pas les utiliser un jour, mais elles sont magnifiques. Alors maintenant je vais, donc ça je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Un parfum Pokémon, donc oui, Pokémon c'était également un parfum, enfin pour les enfants. Vu que dans les parfums pour enfants, on voit surtout du coup Hello Kitty, Barbie ou ce genre de choses. Donc là c'était Pokémon, donc ça fait extrêmement longtemps. Je ne pense pas que le parfum soit encore franchement bon, ça m'étonnera largement. Donc il y avait qu'une petite étiquette, Natural Spray aux toilettes. Du coup, licence, vous voyez c'était même licence Nintendo. Donc bon, avec l'adorable petit coffret, qui est franchement super. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait ça encore à mon époque. Donc voilà, moi franchement je le voulais absolument. J'ai sûrement dû faire tout ça sur une comédie à ma mère pour réussir à la voir. Tellement que je le trouvais super. Et tellement qu'il me le fallait dans ma collection. C'était obligé. Donc il est vraiment, il est vraiment super. Ok, et du coup, déjà pour terminer, donc pour vous dire à quel point elle sera extrêmement court, parce que je n'ai pas du tout grand chose à vous présenter. Et je n'ai pas envie de vous présenter du coup énormément de choses d'un coup, parce que sinon, après j'aurai plus rien à vous présenter. Donc alors, pour vous présenter ma figure in Logia, que je suis dingue, mais complètement dingue. Quand j'étais gamine, je n'arrêtais pas de jouer avec. Et même encore, je crois que s'il aurait des piles, je n'arrêterais pas de jouer avec. Tout simplement, quand on appuyait ici, du coup, lui faisait ouvrir la bouche et en même temps, il faisait du bruit. Donc c'était sa mélodie antique qu'on entendait, qui était franchement magnifique, que j'adore. Franchement, c'est sûrement pour ça que le film numéro 2, Le pouvoir est en toi, est mon préféré. Et du coup, quand on appuyait, alors, sur cette patte, quand on la remettait en arrière, il avait les aigles qui se dépliaient. Bref, je suis trop contente pour moi. C'est la figurine Pokémon que j'apprécie énormément, que j'apprécie le plus. Franchement, je crois que j'ai même dû dormir avec comme une peluche, pour vous dire à quel point j'en suis dingue de cette figurine. Franchement superbe de Logia. Donc voilà, et au final, pour terminer, parce que j'ai quand même un dernier truc. Donc là, vous allez me dire, un bout de papier, super, de Micromania. Alors non, en fait, c'est tout simplement pour vous dire que j'ai... Oh merde, j'ai perdu le mot. Zut, que j'ai... Oh, réservé. Du coup, l'amiibo Mewtwo, qui va sortir le 23 octobre. Donc du coup, voilà, j'ai pu aller le réserver. J'ai eu énormément de chance. Je suis tombée pile poil le jour où Micromania pouvait le réserver. Donc c'était super. J'aurai ma figurine Amiibo Smash Mewtwo. Sachant que pour moi, je pense qu'il y a de fortes chances, en fait, qu'il soit vite en rupture de stock. Donc du coup, j'ai préféré le réserver avant. Comme ça, au moins, je suis sûre à 100% d'en avoir une. Donc voilà pour cette vidéo qui était extrêmement courte. J'en suis navrée. Du coup, pour vous dire quand même, pour vous rassurer, j'ai réussi à acheter un display origine antique. Donc vous en aurez un... Enfin, vous aurez une ouverture. Une petite ouverture. Dans quelques temps, je pense qu'il y a de fortes chances, en fait, après les vacances d'octobre. Aussi loin. Oui, je sais. J'en suis désolée. Je vais essayer quand même de trouver des trucs, des petites ouvertures à faire et tout. parce que je pense que juste regarder des cartes de trouvailles de 8 greniers, ça doit vous ennuyer un petit peu. Donc du coup, je vais essayer d'acheter quelques boosters à ouvrir pour vous en espérant que ces ouvertures vous plairont. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle aura été extrêmement courte. Je vous dis à très bientôt. Donc à mercredi prochain. Surtout, ne loupez la paix à la vidéo car à mon avis, elle sera immense. Ça prendra beaucoup de temps. J'espère franchement trouver beaucoup de choses vu l'immensité du 8 greniers que ce sera. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et surtout dans Pokémon, il faut tous les...